Christophe Beaugrand et son mari Guislain Gerin sont les jeunes papas d'un petit garçon prénommé Valentin. Christophe Beaugrand, ce choix moderne pour son fils Valentin. Parfois critiqué pour être un couple de parents homosexuels, les amoureux ont pris une grande décision pour leur fils. Interviewé sur RTL pendant l'émission « Culte des grosses têtes », Christophe Beaugrand a confié tous les secrets de sa nouvelle vie de papa. Marié au journaliste Guislain Gerin depuis 2018, le couple a eu la joie d'accueillir un petit Valentin né le 9 novembre 2019 aux États-Unis d'une mère porteuse. Le 10 janvier 2020, l'animateur de 43 ans expliquait ainsi que pour vivre avec son temps il avait pris une décision très originale pour son bébé. Il a deux papas donc il aura deux marraines. Et l'animateur de confié, il aura deux marraines. Une parité des sexes très équilibrés pour ce nouveau-né issu d'une part, gestation pour autrui. Comblé dans son nouveau rôle de papa, le chroniqueur de la matinale Delcy publie régulièrement des clichés de son enfant tout en prenant soin de dissimuler son visage pour préserver son intimité. On le comprend puisqu'il est souvent la cible d'internautes homophobes, lui reprochant tour à tour d'aimer les garçons ou d'avoir eu un enfant. Quoi qu'il en soit et malgré les critiques, Christophe expliquait tout l'amour qu'il ressentait pour son fils au magazine Gala à son arrivée en France en décembre 2019, c'est incroyable. Pas facile à raconter, cette espèce d'amour inconditionnel pour ce petit-être dont on se dit qu'il va falloir s'occuper et tout faire pour qu'il ait la plus belle vie possible. Le jeune papa racontait également que la mère porteuse de Valentin était une Américaine de 29 ans prénommée Whitney. Toujours en contact avec cette maman de trois filles, Christophe et Gislin comptent présenter la maman à leur fils lorsqu'il sera plus grand. Ce qui était important pour nous, c'est que cela puisse être quelqu'un avec qui on puisse garder un contact car la plupart des donneuses restent anonymes. Il fallait que Valentin puisse connaître toutes les étapes de sa conception indiquée qu'il a Gala. De son côté, Whitney confiait, c'est un lien durable qui relie désormais nos deux familles. Une grande famille recomposée déjà unie par un lien d'amour indéfectible.